Aujourd'hui on fête les 2000 abonnés sur la chaîne Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant Donc aujourd'hui on fête les 2000 abonnés, pour ça je vous dis un grand merci, ça fait super plaisir d'avoir des messages tels que les vôtres et de voir que vous progressez donc avec les tutos que je vous propose Donc merci beaucoup Donc aujourd'hui on fête les 2000 abonnés autour du thème Halloween Je vais tout simplement vous proposer une petite création Mais je ne vais pas faire ça tout seul, je vais demander l'aide d'un ami photographe On va tout simplement changer de décor Donc pour fêter les 2000 abonnés, j'ai tout simplement invité Julien Enfin c'est plutôt Julien qui m'a invité dans son studio Julien, je te laisse te présenter Merci, bonjour, donc Julien Appruzès, je suis un passionné de l'image Avec mon studio de photographie et de retouches, je réalise des images pour la communication des marques Donc comment j'ai connu Julien ? Bah ça s'est simplement fait au salon de la photo en 2016 On n'a pas pu discuter parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde sur le stand de Fujifilm Et deux jours après, je l'ai rencontré dans un fast-food, un petit peu tard, en sortant du concert de Oxmo Puccino Et là j'ai eu ma chance et on a pu discuter et changer nos cartes Tu t'en souviens un petit peu ou pas du tout ? Ah si si, tu t'en souviens un très bon concert de Oxmo Puccino Donc la rencontre, il a un peu zappé Donc voilà, aujourd'hui j'ai besoin de Julien pour justement fêter les 2000 abonnés Et de son talent en retouches et d'ailleurs en tant que photographe, on va dire ce qu'il y a Et donc voilà, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui pour justement mettre en valeur un portrait photo sympathique ? D'ailleurs je vous envoie le brief tout de suite Donc Alexandre en fait m'a contacté pour cette occasion Et il m'a proposé en fait de faire ensemble ce shoot très intéressant Et il m'a dit écoute voilà, j'ai un concept d'image Quelles lumières tu verrais pour pouvoir réaliser ce concept ? Et puis on s'est dit allez go, rendez-vous aujourd'hui On part sur un set à trois lumières C'est un set qui a été vraiment mis en valeur par le grand photographe Martin Scholler C'est un set avec deux strips box qui sont présentés en fait en frontal Juste avec une ouverture au milieu pour passer en fait l'objectif Ça permet en fait de créer une lumière qui est absolument sans ombre sur le premier plan Et on a une troisième lumière qui elle est sur le fond Qui va juste en fait donner un spot juste autour des épaules sur le fond On va travailler sur un fond blanc mais en fonction de la lumière qu'on va lui apporter Il va tomber sur un gris moyen, un gris moyen clair Donc on a mis ça en place On a shooté donc du coup, toutes les lumières en fait sont sur du Profoto On va shooter avec un Fujifilm X-T2 Avec du coup le 90 mm qui est un équivalent 120 mm Et on a shooté, en connecté avec Capture One Je prépare les fichiers et j'envoie tout ça à Alex pour qu'il puisse commencer sa post-production créative dessus Est-ce que tu m'envoies une petite base ou alors je m'occupe de tout ? Mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais te faire un développement sur Capture One Pour déjà te préparer en fait les densités, la chromie de base Pour que toi tu t'éclates juste sur la post-prod créative Je n'en dis pas plus Ok super, on voit ça tout de suite Ok attention, 1, 2, 3 Attention, 1, 2, 3 Je crois que je suis fou Attention, 1, 2, 3 1, 2, 3 Celle qu'on a mis de côté est vraiment bien, on va continuer d'en faire quelques-unes Attention, 1, 2, 3 Attention, 1, 2, 3 Super Essaye de, c'est très bien, je veux juste un petit peu plus de symétrie Donc essaie déjà de te caler face aux deux lumières d'une manière extrêmement symétrique Alors celle-là elle est bien, mais je ne veux pas cette inclinaison tu vois Ce qui marche là c'est vraiment le côté graphique Tu vois, le clac, le triangle parfait, la ligne parfaite Attention, 1, 2, 3 Alors fais-moi ça, je vais remonter un peu le cadre Ouais ça m'allonge un peu Ouais c'est pas mal ça 1, 2, 3 J'aime bien la symétrie du corps là Donc tu me fais la même symétrie de corps Mais alors sors-moi plus de grimaces, de temps tous les fils là Écris hein Ça aide à sortir le truc, attention 1, 2, 3 Ouais je crois que t'es resté un peu bas Ouais un peu bas T'es pas monté En plus tu m'as fait, regarde tu m'as ressorti un muscle là qui n'existe nulle part 1, 2, 3 C'est pas mal celle-là Allez je pense que c'est bon Allez Bon bah voilà j'espère que cette petite séance vous a plu En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la mettre en place et à la créer pour vous J'espère que ça va vous donner des idées Et que surtout vous allez repousser les limites Parce que comme je vous le dis Il faut sortir de sa zone de confort pour créer de nouvelles choses Donc Julien je tiens encore à te dire un grand merci aujourd'hui J'ai appris pas mal de choses Et j'espère qu'on va très vite remettre ça Avec grand plaisir, merci à toi Donc ça y est j'ai reçu les images de Julien Je suis très content de cette séance shooting J'ai appris pas mal de choses Et c'est exactement le rendu que je voulais Donc on va tout simplement pouvoir basculer sur Photoshop Et essayer d'incruster donc les dents Enfin le chiffre 2000 sur les dents Et essayer de tourner cette photo si possible Sur un look plutôt zombie Comme c'est Halloween on va essayer de profiter de ça Et puis voilà Donc je sais pas trop ce que ça va donner J'ai rien préparé Ça va être un freestyle complet J'espère pas trop me planter Mais au moins je pense que je vais pouvoir progresser Allez on perd pas de temps Je vous balance un timelapse On voit ça tout de suite dans Photoshop Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501